Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des ovaires. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, les rapports de l'ovaire, la vascularisation et innervation, les applications cliniques, les voies d'abord, et à la fin une conclusion. Les ovaires ou gonades féminines sont deux glandes paires et symétriques assurant une double fonction. Endocrine, production des hormones sexuelles, et exocrine, production des ovules. L'étude de ce cours revêt plusieurs intérêts dont Un intérêt anatomique, les ovaires constituent les gonades, et possèdent une localisation particulière en intra-pelvien. Clinique, non accessible directement à l'examen clinique. Pathologique, siège de plusieurs pathologies, plus fréquemment connues par son atteinte kystique. Premièrement l'anatomie descriptive. Les deux ovaires, droit et gauche, sont placés dans la cavité pelvienne dans une fossette latéro-utérine en arrière du ligament large. Contre la paroi latérale du pelvis. Concernant l'aspect général, les ovaires peuvent être visualisés par sélioscopie. De couleur blanc nacré, les ovaires ont une surface marquée par des sillons et des saillies. Avant la puberté, l'ovaire est lamellaire à la naissance et ne prend sa forme ovaleire qu'après la deuxième année. A la période d'activité génitale, l'ovaire atteint ses dimensions maximales, soit une longueur de 3,5 cm, une largeur de 2 cm, une épaisseur de 1 cm, et un poids de 8 à 10 g. Son grand axe est vertical chez la nullipare, et oblique en bas et en dedans chez la multipare. Ovoïde, un peu aplati en amande, il présente deux faces latérales et médiales, séparées par deux bords, un bord libre, bord postérieur, et un bord mésovarique, bord antérieur, présentant le île, et où on trouve les vaisseaux et les lymphatiques. Ainsi que deux extrémités, une tubaire, supérieure, et l'autre utérine, inférieure. Après la ménopause, l'ovaire involue, diminue de volume. Les saillies vésiculaires disparaissent, les cicatrices s'atténuent donc la surface de l'organe devient lisse. A propos de sa structure, on lui décrit deux zones, une zone périphérique ou cortex, et l'autre centrale ou médula. De la superficie vers le centre on décrit. L'épithélium superficiel, formé d'une couche de mésothéliocytes cubiques pourvus de microvilosité. La tunique albuginée, située sous l'épithélium superficiel, elle est constituée d'une mince lame de tissu conjonctif lâche. Le stroma ovarique, constitué d'un tissu conjonctif cellulaire dense disposé en tourbillon dans le cortex, est plus lâche dans la médula. Il contient les endocrinocytes interstitiels qui élaborent les estrogènes. Le cortex ovarique, zone parenchymateuse, blanchâtre et ferme. Il contient, en ordre dispersé, des follicules ovariques, des follicules atrétiques, des corps luthéo et des corps blancs. La médula ovarique, zone vasculaire, rouge et molle. Elle contient des vaisseaux, des neurofibres, des myocytes lisses et quelques vestiges embryonnaires. Notez bien que l'ovaire n'est pas recouvert de péritoine mais d'épithélium superficiel, et le péritoine se fixe autour d'huile de l'ovaire. Les moyens de fixité de l'ovaire sont d'une efficacité relative. L'ovaire est libre dans la grande cavité péritonéale, mais en connexion étroite avec la trompe utérine et avec la face postérieure du ligament large part. Le ligament propre de l'ovaire, ligament utéro-ovarien, il unit l'extrémité inférieure de l'ovaire à la corne utérine en arrière et en dessous du ligament rond et de la trompe. Le ligament suspenseur de l'ovaire, ligament lombo-ovarien, c'est le moyen de fixité le plus solide, constitué de fibres conjonctives et musculaires lisses entourant le pédicule vasculonerveux ovarique. Il naît dans la région lombaire au niveau de L2 et descend en avant de l'urtère et parallèlement à lui. Par la suite, il croise les vaisseaux iliaques externes et soulève le péritoine pour pénétrer dans le ligament large. Dans tout son trajet, il est accompagné par l'artère ovarique. Il se divise en deux faisceaux, un faisceau ovarique, dirigé vers l'extrémité supérieure et le bord mésovarique de l'ovaire, et un faisceau tubaire, dirigé vers l'infondibulum, pavillon, de la trompe. Le ligament tubo-ovarique, représentant, en fait, le faisceau latéral du ligament suspenseur de l'ovaire. Il unit l'extrémité supérieure de l'ovaire à l'infondibulum, pavillon, de la trompe. Il soulève la frange ovarique de Richard. Le mésovarium ou méso de l'ovaire se fixe au pourtour d'huile de l'ovaire, selon la ligne limitante du péritoine, ligne de pharé, et contient les pédicules vasculonerveux de l'ovaire. Il suit donc le bord mésovarique, bord antérieur, de l'ovaire à la face postérieure du ligament large. Ainsi, en regard du pourtour d'huile, le péritoine s'interrompt brutalement et l'épithélium ovarique lui fait suite. Au total, ces éléments sont de valeurs inégales. Le ligament propre de l'ovaire, le ligament tubo-ovarien et le mésovarium rattachent l'ovaire à des éléments mobiles. Alors que le ligament suspenseur de l'ovaire est le seul constituant efficace pour la fixité de l'ovaire. Si cet appareil ligamentaire se distend, l'ovaire peut migrer vers une zone hernière, inguinale ou crurale. L'ovaire est donc presque entièrement libre dans la cavité péritonéale. Troisièmement, les rapports de l'ovaire. La face latérale répond à La faussette ovarique qui contient l'ovaire, allongée verticalement. Chez la nullipare, limitée par les reliefs du ligament large en bas et en avant. Les vaisseaux iliaques externes en haut. Les vaisseaux iliaques internes et de l'urtère en arrière. Et au fond de la faussette ovarique chemine l'artère ombilicale, le nerf et les vaisseaux obturateurs. Chez la multipare, la face latérale répond à la faussette sous-ovarique qui contient l'ovaire abaissée et à grand axe oblique en bas et vers la ligne médiane, limitée par les reliefs de l'urtère et de l'artère iliaque en avant. Le pli recto-utérin, en bas et vers la ligne médiane. La paroi postérieure du bassin, en arrière, avec à ce niveau le muscle pyriforme, pyramidal du bassin. La face médiale, convexe, est en rapport avec La trompe utérine La mobilité de la trompe utérine et de l'ovaire explique que ces rapports soient variables. Généralement, l'ampoule, de diamètre double, remonte verticalement sur la face médiale de l'ovaire. L'infondibulum, pavillon, formé de 10 à 15 franges qui s'évase et recouvre la face médiale et le bord libre, bord postérieur, de l'ovaire. Le méso-salpinx, aileron supérieur du ligament large, enveloppe la trompe à l'exception de l'infondibulum et recouvre ainsi la face interne de l'ovaire, et contient l'arcade artériel formé par les artères tubaires internes et externes, et des débris embryonnaires. Le ligament propre de l'ovaire, ligament utéro-ovarien, tendu de la corne de l'utérus à l'extrémité inférieure de l'ovaire, il soulève l'aileron postérieur du ligament large. L'utérus, à distance Par l'intermédiaire de la trompe et du méso-salpinx à droite, les anses grêlent, c'est comme et appendices, tandis qu'à gauche on trouve le colon sigmoïde. Le bord méso-varique, bord antérieur, répond au ligament large, uni à sa face postérieure par l'intermédiaire du méso-varium, limitant le île de l'ovaire, où s'implantent les ligaments et où passent les vaisseaux et nerfs de l'ovaire. Le bord libre, bord postérieur, situé 2 cm en avant de l'articulation sacro-iliaque, il répond à distance à l'urtère par l'intermédiaire du péritoine. Et dans la cavité péritonéale, aux anses du géjuno-hyléum, séco-appendices à droite, et colon sigmoïde à gauche. L'extrémité supérieure, recouverte par la trompe utérine et par le méso-salpinx, elle est en rapport avec l'intestin grêle. L'extrémité inférieure, située 1 ou 2 cm au-dessus du plancher pelvien, elle peut être perceptible par les touchers pelviens. Quatrièmement, la vascularisation et l'innervation. La vascularisation artérielle est assurée par deux artères. L'artère ovarique, qui naît de l'aorte au niveau de L2, entre l'artère rénale et l'artère mésentérique inférieure, et descend avec le ligament suspenseur de l'ovaire, croise le détroit supérieur en pénétrant dans le petit bassin, croise les vaisseaux iliaques externes et arrive à la partie supérolatérale du ligament large. Elle se divise en atteignant l'ovaire en un rameau tubaire, pour la trompe utérine, et en un rameau ovarique qui descend le long d'huile en donnant des rameaux pour l'ovaire. En regard de l'extrémité inférieure de l'ovaire, elle s'anastomose avec le rameau ovarique de l'artère utérine. L'artère utérine se termine au niveau de la corne utérine, 2 cm au-dessous de la trompe. Elle donne 3 rameaux, le rameau du fond utérin, un rameau tubaire qui va s'anastomoser avec la branche homologue de l'artère ovarique, et un rameau ovarique qui suit le ligament propre de l'ovaire et donne des rameaux pour l'ovaire. Au total, ces deux courants artériels se partagent de façon variable la vascularisation artérielle de l'ovaire. Il est possible d'individualiser 4 types de vascularisation, dont seuls les deux premiers sont fréquents, importants en matière de chirurgie conservatrice. Le type 1, anastomose à plein canal des deux artères utérines et ovariques, d'où naissent perpendiculairement des rameaux pour l'ovaire. Le type 2, artère utérine et ovarique donne chacune des rameaux ovariques, une anastomose grêle réunit ces deux vaisseaux. Le type 3, vascularisation quasi exclusive par l'artère utérine. Le type 4, vascularisation quasi exclusive par l'artère ovarique. Les veines, constituées dans le hile et le mésovarium, constituent un plexus très développé, d'où partent des rameaux tributaires des veines utérines et ovariques. Les lymphatiques, satellites des vaisseaux ovariques, se jettent dans les nœuds, ganglions, lymphatiques latéro-ortiques et pré-ortiques à gauche, et à droite dans les nœuds lymphatiques latéro-ortiques et pré-ortiques. De plus, un collecteur gagne souvent, de chaque côté, un nœud de la chaîne moyenne des nœuds iliaques externes. Tous ces lymphatiques sont richement anastomosés, ce qui explique la nécessité d'un curage étendu lors de la chirurgie des cancers. À propos de l'innervation, les nerfs proviennent essentiellement du plexus ovarique qui dérive du ganglion aortico-rénal et du plexus rénal. Cinquièmement, les applications cliniques. Le toucher vaginal permet d'explorer le cul de sac circulaire du vagin, palper les ovaires pour dépister un kyste de l'ovaire. Le toucher rectal permet d'explorer le cul de sac rectovaginal et palper ainsi un fibromutérin ou un kyste ovarien. Le cancer de l'ovaire est grave car l'ovaire est le seul organe véritablement intra-péritonéal. Ceci signifie que si le cancer dépasse l'ovaire, il envahit le péritoine, carcinose péritonéale, et peut atteindre n'importe quel organe péritonisé, grêle, côlon, mais aussi le grand tomantum qui flotte dans la cavité péritonéale. La classification de la figo permet de classer les tumeurs utérines. Sixièmement, les voies d'abord. La voie d'abord haute, l'incision suprapubienne, pfananstielle, est pratiquée à hauteur de la ligne des poils pubiens. Ces incisions sont horizontales et légèrement convexes. La ligne blanche et les couches antérieures de la gaine du droit sont sectionnées transversalement et réclinées vers le haut. Les muscles droits sont écartés latéralement ou divisés à hauteur d'une intersection tendineuse, permettant une réinsertion ultérieure sans léser les fibres musculaires. Les nerfs ilio-hypogastriques et ilio-inguinales sont identifiés et préservés. La cellioscopie, après avoir réalisé 3 à 4 trous de 1 cm en moyenne, introduction des trocars, puis on réalise une insufflation de la cavité abdominale par le CO2 et on introduit par la suite les instruments chirurgicaux. Cette technique permet moins de jours d'hospitalisation avec une diminution significative de complications post-opératoires. En guise de conclusion, les glandes génitales femelles ou ovaires assurent une fonction biologique double et complexe, ils peuvent être sièges de pathologies variantes, inflammatoires, infectieuses, tumorales ou malformatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !